On a beaucoup d'attentes parce que c'est la première fois qu'un professionnel est à la tête de l'essence de régulation. Mais le premier chantier, c'est les réformes annoncées par le chef d'État il y a deux ans. Et je crois que la HAC précédente, la HAC qui est en train de sortir, a recueilli les attentes de journalistes. Et ces réformes, il faut nécessairement qu'on les mette en chantier, qu'ils les mette en chantier. Parce que notre profession a beaucoup évolué. Les technologies ont beaucoup changé la face de notre métier. Donc il y a ces réformes-là qu'il faudra nécessairement mettre en chantier. Il y a aussi la formation des journalistes. Il faudra aussi plus de professionnalisme, plus de rigueur. Donc, mette-il déjà à Épédia en tabée, le chantier des réformes annoncées par le chef d'État. C'est-à-dire un bien pour l'ensemble de la profession des journalistes. Sur le papier, c'est une très bonne HAC. Mais seulement n'oubliez pas que la HAC n'est pas une essence politique. Il y a une dimension politique et une dimension professionnelle. Mais comment faire en sorte, puisque c'est un journaliste qui a la tête, on espère qu'il pourra propulser au moins le volet journalistique. Et qu'il sera, il va veiller plus par rapport au débat, au pouvoir politique. Parce que la HAC n'est pas une essence pour les médias, c'est une essence politique. Mais nous, avec la force de deux ou trois journalistes qui sont quand même dans l'instance, on espère qu'il pourra impulser les réformes qui iront dans le sens des journalistes. Je me réjouis de ce qu'un ami, un frère, un compagnon et un citoyen, qui somme toute le mérite, soient à la tête de cette institution. Et je pense, comme cela a été dit au sein des professionnels de la presse, que c'est une nomination, c'est une distinction méritée et attendue. J'ai lu quelque part qu'on confie la HAC à un professionnel de la profession, c'est vous qui l'avez écrit. Mais au-delà de cela, quand on a fait le parcours qu'il a fait, je n'ai pas à vous dire le parcours de la personnalité, et qu'on est à ce poste, on est très attendus. On est attendus pour réorganiser le milieu de la presse, on est attendus pour donner les moyens de structurer ce milieu de la presse, on est attendus pour défendre les professionnels de la presse, mais on est aussi attendus pour que l'État puisse mettre en application sa vision et le fonctionnement que l'État souhaite, aussi bien dans la communication en général et la presse en particulier, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit toutes les voies de communication, et que ce soit pour les entreprises de presse, que ce soit pour le bien-être des agents, je veux dire les professionnels de la presse, on est très attendus. Donc Édouard Loco est attendu, aussi bien par les employeurs que par les employés et par les autorités. J'espère que Dieu va l'inspirer suffisamment pour qu'il réussisse sa mission. Mais je crois que vu le parcours de l'individu, comme je l'ai dit, il a accumulé suffisamment d'expérience, suffisamment de pratiques, suffisamment de méthodes, notamment en tant que chargé de mission du chef de l'État pour pouvoir nous combler sur chacune de ces facettes, sur chacun de ces défis que nous lui lançons et que la République lui lance. Moi, je n'ai pas d'attente particulière. Moi, je suis venu soutenir un ami. Édouard Loco est un compagnon d'infortune. Nous avons fait l'université au même moment. Et j'ai pu noter à l'époque qu'il a le journalisme dans le sang. Depuis ces années-là, il n'y a pas sept semaines où il ne publiait... Je ne sais pas si c'est un journal, mais c'est un papier. Il faisait hebdomurale et il collait ça au resto. Et nous tous, nous allons lire. Rien ne changera. Donc ma présence ici, ce n'est pas pour célébrer un changement, mais c'est pour soutenir un ami, qui est Édouard Loco. D'après, je n'ai jamais mis pieds ici. C'est pour la première fois que je suis venu ici. Et s'il n'y avait pas Édouard dans la liste, s'il n'y avait pas Édouard à la tête de la HAC, je ne serais pas là. Donc le vrai combat que vous devez faire, vous professeurs des médias, c'est de travailler en sorte que la HAC vous revienne. Parce que tant que nous, à terre politique, nous n'allons pas arrêter de prendre en otage la HAC, on peut mettre le meilleur d'entre les professionnels des médias à la tête de la HAC. Il y a aucun problème. C'est un problème systémique. Et le problème a été plus amplifié maintenant, où on permet le renouvellement des mandats. Imaginez une artère politique qui a été positionnée et qui espère un renouvellement des mandats. Qu'est-ce que vous attendez de là ?